Bienvenue au Salesforce World Tour. Nous allons voir avec nos invités pourquoi, lorsqu'on est une PME, avoir un outil CRM, c'est important. Pour en parler avec nous, Jean-Baptiste Achard, directeur général et cofondateur de Staff.me. Bonjour, Jean-Baptiste, merci d'être avec nous. Avec nous également, Pierre-Emmanuel Racine Jourdren, cofondateur de Sassy. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes venu avec un peu de produit, donc producteur de cidre, pour ceux qui n'auraient pas repéré la couleur, on va en reparler dans un instant. Et puis Bertrand Van Overscheld, bonjour. Bonjour, Frédéric. Vice-président pour les PME, pour Salesforce. On va commencer par tous les deux. Savoir un peu vous présenter, Jean-Baptiste Achard, Staff.me, qu'est-ce que ça fait ? Alors Staff.me, c'est très simple. On est une plateforme de mise en relation entre des jeunes indépendants et des entreprises pour la réalisation de tout type de mission ponctuelle. Mission de durée variée, de deux heures à plusieurs mois, et de type aussi assez varié, parce qu'on a quasiment 26 types de missions qui vont de la vente en boutique, la manutention, la logistique, des choses qui sont assimilables à du travail temporaire. D'accord. Et ça fait combien de clients aujourd'hui à gérer ? Alors on a 1500 clients qui ont commandé des staffers. C'est comme ça qu'on appelle les jeunes qui travaillent via la plateforme depuis le début de l'existence de la solution, donc en mai 2016. D'accord. Et on va revenir dans un instant, je pense, sur ces outils CRM. Pierre-Emmanuel Racine Jourdren, cofondateur de Sassi. On a ces trois formes. Il y a un cidre brut, un cidre un peu à la poire et un cidre un peu à la... Cidre... À la pomme. À la pomme. Rosé, en fait, 100% naturel. Varieté de pommes à chair rouge qui s'appelle la Genéva, qu'on a plantée dans nos vergers en Normandie et qui va apporter le côté légèrement acidulé en fin de bouche. C'est un cidre doux, en fait. D'accord. Donc une aventure entrepreneuriale avec votre cofondateur qui était un peu dans le monde du cidre, des alcools, c'est ça ? Exactement. En fait, dans sa famille, ils ont le château de Sassi en Normandie, dans l'Orne, dans lequel ils font du cidre depuis plusieurs générations, mais uniquement pour la consommation familiale. Et nous, c'est vrai que quand on était enfant, on avait tendance à déguster un petit peu ces produits, avec modération, bien sûr, à déguster un peu ces produits-là. Et quand on a grandi, on s'est dit, il y a forcément quelque chose à faire. Le cidre, c'était à l'époque, quand on s'est lancé il y a à peu près 4 ans, c'était un produit qui était largement sous-coté. Nous, on était passionnés par ce produit. On s'est dit, Banco, on va se lancer dans ce produit. On va essayer de retravailler un packaging, comme vous pouvez le voir, qui est clairement disruptif avec ce qui se fait dans le monde du cidre traditionnel. On va retravailler également des recettes pour avoir des produits qui soient beaucoup plus dans la tendance. On voit très peu d'ailleurs. C'est peut-être moi qui connais mal, mais c'est vrai que bouteilles de cidre, on les voit forcément en 75 centitres, on les voit moins dans ce format-là. C'est ça qu'on vous dit, un autre packaging. Et puis, voilà, une forme de bouteille qui n'est pas habituelle pour du cidre, sans doute. Oui, en fait, l'idée, c'était de le rendre aussi ce produit beaucoup plus nomade, de pouvoir l'emporter avec soi quand on fait un pique-nique entre amis ou même pour ne pas remplacer, mais en tout cas être une alternative à la bière. Donc, c'est exactement pour ça qu'on s'est lancé dans ce format. TPE, vous n'êtes que 20 personnes ? On est 14. Et donc aujourd'hui, des clients, je pense que c'est la même question, que Jean-Baptiste ? On est à peu près similaire. On doit avoir un peu plus de clients, mais on est répartis en fait dans une quinzaine de pays. On travaille avec 15 pays différents aujourd'hui. Et c'est un peu compliqué d'avoir le nombre précis de clients parce qu'on travaille pas mal avec des importateurs, des distributeurs. Et donc, il faut faire un peu cette gamme. Mais justement, l'utilité d'un outil de CRM, c'est ça pour vous ? Ça s'est imposé d'emblée, c'était dans l'ADN un peu de la société, il fallait du numérique en plus de nos côtés ? Ça faisait partie de ça ? Oui, ça s'est imposé un petit peu à nous parce qu'on a eu la chance d'avoir un deal flow assez important, de traiter énormément de data, d'avoir des demandes entrantes. Et clairement, à un moment donné, l'Excel, il ne suffit plus. Et se partager un Excel avec toutes les erreurs que ça peut comporter, clairement, on était au bout de l'exercice. On s'est dit, on a pas mal d'ambition avec Sassi. L'idée, c'est vraiment de faire une belle marque. Et donc, on va essayer de s'attacher les services d'un logiciel qui puisse nous accompagner dans le temps et nous structurer. Jean-Baptiste Achard, même chose pour vous chez StaffMe, par rapport à un outil CRM, vous êtes, au départ, on fait un peu avec les moyens du bord et puis, peu à peu, on se professionnalise et on a des besoins qui évoluent ? Complètement. Nous, c'était aussi lié au nombre de clients qu'on avait, qui était assez important. Donc, on peut imaginer que derrière, il y avait encore plus de leads que de clients. Donc, c'était une nécessité de gérer tout ce portefeuille. Nous, ça s'est fait assez récemment. Nous, on a deux ans, StaffMe, et ça fait à peu près un peu plus de six mois qu'on est sur Salesforce. Ça arrivait à une période de l'entreprise qui était particulière. On venait de lever 3 millions d'euros, donc en décembre dernier. Et on avait besoin de structurer notre activité commerciale. On avait beaucoup de demandes organiques, des gens qui s'inscrivaient sur la plateforme et qui arrivaient naturellement. On a eu besoin de structurer ça, donc de donner un très bon outil pour nos commerciaux, qui l'utilisent au quotidien. C'était important. Mais aussi, d'un point de vue plus managérial, de pouvoir piloter notre activité de façon plus fine et d'avoir, du coup, un outil qui corresponde à ça. Et la force qu'on a trouvée dans Salesforce, c'était justement cette capacité à être un outil customisable qui puisse s'adapter parfaitement à notre activité. On n'est pas un SaaS, on a un modèle particulier parce qu'on a une marketplace, mais on est en même temps une marketplace B2B. Donc, toutes ces problématiques nous demandaient un outil très personnalisé et c'est ce qu'on a trouvé avec Salesforce. Bertrand Van Overschelt, justement là, alors là, on a peut-être deux exemples atypiques, mais comment on convainc une TPE, des petites entreprises, comment on les convainc à utiliser un outil, j'imagine, la simplicité, le coût au départ, parce qu'on en reparlera, ce n'est pas forcément excessif, ce n'est pas une grosse plateforme dans laquelle il faut investir. Ça vient avec le temps. Mais voilà, comment ça se passe aujourd'hui pour les TPE ? Est-ce qu'on imagine un outil CRM ? Quand on est une TPE, on se dit, je vais me débrouiller avec mon petit fichier Excel. D'abord, au cœur de la fondation de Salesforce, il y avait une innovation qui était le modèle de souscription, qui veut dire que le logiciel Salesforce est accessible pour des sociétés du CAC 40. On démarre à quelques euros. Comme ça, des PME, donc en nombre d'utilisateurs. Donc si vous êtes un ou deux utilisateurs, vous pouvez commencer avec Salesforce, puis bien sûr grandir, comme Facebook l'a fait, ou comme une société comme Doctolib en France l'ont fait. c'est-à-dire se structurer dès le départ pour avoir les bons process en interne et finalement se concentrer sur la croissance grâce aux clients. C'est quoi les... On va dire pour une entreprise qui veut... Voilà, on a les deux exemples ici, mais pour des TPE qui veulent se doter d'un outil CRM, c'est quoi un peu les piliers qu'ils doivent avoir ? Parce que s'ils ont des soucis en interne, ce n'est pas ça qui va forcément résoudre. Enfin, voilà, quelles sont les 3-4 étapes ou les 3-4 piliers qu'il faut avoir forcément ? D'abord, ça va dépendre de l'entreprise, de la PME, de la TPE. Ça peut être une start-up. Donc là, il va y avoir un besoin de... On va dire de création de valeur pour les actionnaires. On va vouloir articuler de façon très simple le coût d'un lead, le coût d'une opportunité, comment transformer les opportunités et après garder les clients. Donc ça, c'est une problématique commune à l'ensemble des start-up qui vont chercher des fonds, qui veulent grandir. Ensuite, on a des sociétés, des PME plus traditionnelles qui, elles, vont essayer de s'adapter au changement puisqu'aujourd'hui, 80% des clients sont prêts à changer de prestataires s'ils ne sont pas satisfaits du service client. Et puis aussi, les clients changent. Ils attendent une réponse en moins de 6 heures. Ils attendent une offre numérique. Donc on a vraiment déjà deux types de clients très différents. Et donc ces clients, ils doivent s'adapter de façon très classique à, si vous voulez, d'abord le fait que des silos se créent dans l'entreprise. Donc que ce soit la start-up ou PME traditionnelle, on va avoir le marketing qui va utiliser ses propres outils, ses propres métriques ou outils de mesure. Les sales ou les commerciaux, si vous préférez, vont avoir d'autres outils et le service aussi. Et donc à la fin, une société qui est de petite taille, qui doit être agile auprès de ses clients, devient en fait moins rapide, moins adaptée aux besoins de ses clients qu'une grande entreprise. Et c'est là où Salesforce, la plateforme Salesforce peut vous aider. Remettre le client au centre. Et aussi un autre point qui est l'efficacité. Allouer les bonnes ressources. Et en fait, ces deux points sont liés avec la plateforme Salesforce. Et j'alloue les bonnes ressources pour que mes collaborateurs se concentrent sur mes clients. Alors justement, Pierre-Emmanuel Racine-Jordraine, avec SACI, avec cet outil que vous utilisez, vous avez découvert de nouvelles choses. Au départ, vous dites, tiens, c'est pour gérer mon fichier client parce que j'en ai besoin, je commence. Si je veux partir à l'international, et voilà, pouvoir le partager. Mais finalement, à l'usage de l'outil, vous découvrez d'autres fonctions qui... Il y a des fonctionnalités infinies. Nous, pour être honnête, on a fait une première phase de déploiement parce que, un peu pour éteindre le feu, parce que l'activité augmentée, etc. Et donc, on avait, comme je disais tout à l'heure, énormément de données à traiter, etc. Là, on va rentrer dans une phase de déploiement, la phase 2, un petit peu, où il va falloir, par contre, avoir un peu plus de données pour piloter vraiment l'activité. Mais effectivement, c'est infini tout ce qu'on peut faire avec un produit comme Salesforce. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a, encore une fois, l'ambition est de se développer. Il fallait un outil à la hauteur de nos ambitions et c'est pour ça qu'on s'est lancé. Et Jean-Baptiste Lachard, j'imagine aussi pour vous, l'intérêt d'un outil comme celui-ci, c'est que c'est évolutif. On peut démarrer petit. Je disais, c'est quelques euros par mois. Et puis voilà, peu à peu, en apprenant à l'utiliser, en découvrant ses nouvelles fonctions, on monte en gamme. Complètement. Moi, je pense que Salesforce va aussi grandir avec StaffMe. C'est ce que disait aussi Pierre-Emmanuel tout à l'heure. C'est qu'une boîte qui a de l'ambition doit se doter des bons outils. Je pense que Salesforce en partie et qu'on va grandir ensemble et découvrir ses nouvelles possibilités. Moi, je pense à une chose, par exemple, que ça a éclairé dans notre business, c'est les cohortes de clients. Nous, les clients n'ont pas d'abonnement, c'est-à-dire qu'ils postent des missions en fonction de leurs besoins. Et nous, ça nous a permis de travailler notamment sur la récurrence sur des clients qui avaient posté il y a un an. Et grâce à Salesforce, on a pu s'apercevoir que, quelques mois après, ce client avait un besoin qu'il ne nous l'avait pas forcément exprimé. Et nous, on va directement le réactiver et du coup, lui pousser des profils et faire du recurring business. Question à tous les deux. Il n'y a pas une crainte à un moment de se dire, tiens, j'ai quand même pas mal de mon système, de la croissance de mon entreprise qui repose sur Salesforce. Bon, on connaît la qualité du produit et tout ça, mais de se dire, je me retrouve un peu embarqué, un peu enfermé avec un fournisseur. En fait, nous, étant donné que la solution qu'on avait avant, je veux dire, on ne fera jamais demi-tour. Oui, on ne fera jamais plus. Non, c'était tellement... Mais en tout cas, effectivement, c'est une question intéressante. Mais quand on voit le développement de Salesforce aujourd'hui, il y a une vraie... Et puis même, les échanges qu'on a avec des personnes, des professionnels, que ce soit même dans le secteur du financement, on voit des investisseurs, etc., le fait d'avoir cette solution-là est un vrai atout pour nous aujourd'hui et un vrai gage de légitimité, en fait, quand on parle, par exemple, des investisseurs. Oui, Jean-Baptiste, c'est la même question. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est aussi un... plus qu'un frein, c'est un outil... Enfin, nous, c'est vraiment... on le considère comme un outil de pilotage au management. et ça nous permet d'avoir de la visibilité, en fait. Donc, tout simplement, quand on arrive face à des investisseurs et qu'on peut leur définir de manière précise notre pipe en leur disant, ben voilà, on a ça qui arrive dans l'année parce qu'on sait qu'on réactive tant de clients chaque mois, eh bien, on est beaucoup plus crédible parce qu'ils ont l'impression qu'on a vraiment la main mise et qu'on comprend, en fait, ce qu'on est en train de faire et comment on peut progresser demain. On est au Salesforce World Tour ici à Paris. C'est l'important aussi le côté écosystème, voilà, de rencontrer d'autres. Là, vous vous rencontrez, vous connaissiez peut-être avant, mais en tout cas, vous voyez, vous partagez des mêmes problématiques, des mêmes obstacles certainement à contourner, y compris dans ce domaine de la relation client. Donc, j'imagine, ça aussi, c'est un élément fort. En se baladant un petit peu sur le salon, on voit plein d'applications sur lesquelles on n'aurait pas forcément, on ne se serait pas forcément arrêté. On échange avec pas mal de start-up comme la nôtre. On rencontre souvent les mêmes problématiques. Donc, c'est vraiment intéressant ce côté, effectivement, écosystème. Et Salesforce, ce n'est pas uniquement pour les grands groupes, etc., mais c'est aussi carrément adapté sur des start-up. On va en parler avec Bertrand, Jean-Baptiste. Je sais que nous, on s'est beaucoup appuyé sur ça. On a beaucoup pris l'exemple de Doctoly. Moi, j'ai beaucoup parlé et je pense que tout ce qui peut favoriser justement la mise en place d'un écosystème et du coup, le partage des bonnes pratiques entre les start-up qui ont des problématiques similaires est une bonne chose à mettre en place. Bertrand, on va conclure avec vous Salesforce pour les PME. Donc, un outil CRM qui, dans les grandes entreprises, on en a vu, dans les plus petites, pas forcément que des start-up. Aujourd'hui, c'est quoi les enjeux pour les entreprises traditionnelles, pour les PME justement, d'avoir un outil ? L'enjeu, c'est effectivement, comme je le précisais précédemment, c'est de s'adapter aux nouveaux besoins des clients qui interagissent et qui recherchent en fait l'offre à travers différents médias. Donc, aujourd'hui, ça va bien au-delà d'un commercial qui rencontre son fournisseur ou son client. Ça va aussi bien au-delà du magasin. Que ce soit dans le monde du B2C, dans le monde du B2B, on vit une vraie révolution dans la façon dont les clients interagissent avec les entreprises. 70% du cycle de vente intervient avant le contact avec le commercial ou même avant le contact en boutique. Donc, nous, on accompagne les entreprises à prendre conscience de ces réalités. J'aime beaucoup l'exemple de Jean-Baptiste et de Pierre-Emmanuel qui parlent de bonnes pratiques puisqu'on organise chaque année une délégation à Dreamforce, donc à San Francisco, où là, on parle très peu d'outils, très peu de produits. On parle essentiellement de stratégie d'entreprise, de comment partager les bonnes pratiques. Au-delà, je dirais, simplement du CRM et aussi de l'aspect humain, le recrutement, la fidélisation des collaborateurs, comment des initiatives comme le modèle philanthropique de Salesforce qui consiste à reverser 1% de nos actions, 1% de nos produits, 1% de notre temps à des associations caritatives, permet de fidéliser les collaborateurs. L'initiative Paris Code qu'on a vue aujourd'hui, c'est bien au-delà du logiciel Salesforce, c'est comment l'écosystème s'organise et comment on va arriver à mener en France une digitalisation qui finalement va faire booster l'économie française avec la compétence dont on a besoin. C'est tout ce qu'on souhaite à votre écosystème, Bertrand Von Leverchis, c'est tout ce qu'on souhaite aussi à Sassy, producteur de cidre et à StaffMe pour ses missions, trouver des missions petites, grandes dans tout un tas de domaines. Merci à tous les trois, à très bientôt pour une nouvelle entrevue, une nouvelle découverte des outils Salesforce. Merci.